Bonjour et bienvenue au VioGamer, ici c'est Papy sur Fallout 76. Nous sommes vendredi et le drudi c'est aussi un jour en I. Et comme tous les jours en I, ensemble on visite un camp. On live from the Appalach, voici tout de suite le 459ème épisode d'un jour un camp. Aujourd'hui nous visitons le camp de HamsterAid666, appelons-le Hamster. Alors que les enfants, ce matin nous popons une fois n'est pas coutume dans la cendrière, encore que nous sommes vraiment à la frontière entre la cendrière et la forêt, et que nous avons, oh lol, avec Moombler qui se détache dans le lointain derrière, notre camp du jour n'est rien d'autre qu'une méga structure de verre et de bois de rondin sur au moins un niveau très haut de plafond en bas, deuxième niveau, puis après un troisième avec une terrasse au-dessus. Ça a l'air très 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 grand, je vais passer un autre paparazzi. Oh lol, oh lol, c'est assez rare qu'on vienne dans la cendrière, il faut le reconnaître. Mais là cette espèce de grande construction posée sur une fondation en béton avec un sol en carrelage blanc et Moombler juste derrière, c'est très très étranger. La luminosité, très uniforme, très rouge partout, ça a l'air très très particulier. Je vais aller m'approcher, on va aller regarder ça de plus près. Voilà, sol en carrelage, on a du verre à l'intérieur, vous le voyez ici, c'est un jardin, vous le devinez à travers les vitres sales. Il y a épurateur d'eau, une fontaine, je pense qu'il doit y avoir quelques plantations quelque part, quoique peut-être pas. En tout cas en haut il y a un épouvantail, ça c'est sûr. Et je crois qu'il y a une bestiole qui se balade en liberté. Il me semble avoir vu une bestiole passer. On va aller voir ça, comment on arrive ici de plus près. Je cherche l'entrée. La centrale posée dans l'énergie est là, vous voyez, on est vraiment à la lisière. On n'est pas loin du pic rouillé, le siège bien sûr de la pourvoyeuse. Hop, je remonte, l'entrée se trouve. D'ici, on a moins l'impression de méga structure d'ici. Mais vous avez quand même bien... Alors la porte n'est pas tout à fait symétrifiée, il aurait fallu trois éléments tout en vert. Là c'est deux éléments en vert et avec une porte sur un des deux. Donc en largeur on a l'équivalent de 2, 4, 6, 6 pans de mur. C'est vraiment très grand. Alors j'espère que ce n'est pas trop vide. Vous connaissez toujours le risque, quand c'est trop grand c'est trop vide. On va aller regarder ça sans plus attendre. Voler de marche en bois, une porte d'abri renforcée. Juste derrière se trouve un rideau, des tentures. Je vais me glisser à l'intérieur et là je vais retrouver cette ambiance rouge les enfants. Très très... Oh que c'est joli ! Alors, ça aurait pu être grand mais il y a vraiment un aménagement au centre de la pièce qui est excellent. Je vais d'abord faire remarquer que nous avons un sol avec un parquet, un beau parquet sombre, brillant, ciré, qui vient du lot contemporain et qui lui-même a des tons de nuances, de couleurs un petit peu comme ça, bordeaux, qui tire vers le rouge sombre et qui donc va de pair avec la luminosité de la pièce. Vous avez des éléments qui vont être classiquement installés le long du mur tout autour. A gauche, vous avez les machines de vente. Là-bas, il y en a deux dans leur skin traditionnel. Vous avez quelques petites décorations avec des plantes vertes, avec un baril radioactif et des petites bougies dessus. Voilà, et puis tout au bout là-bas, on retrouve un lavabo propre et à côté une gazinière qui doit donc être celle de l'allié du camp, c'est-à-dire notre amie Yasmine alias Maïté. Et puis, et puis, et puis avec, puisqu'il y a la cuisine, à côté il y a la salle à manger et vous avez une table et des chaises en bois façon lot de refuge de chasse. De l'autre côté, je pense que ce sera la zone technique, ce serait cohérent et logique. On a le poste d'armure assistée ici en prêt. On a les deux items à bonus que sont le vieux sac de frappe et le banc de musculation. On a même pour la suite des bonus, comme dans mon exit room, dans mon abri de maintenance. On a également une chaise avec une guitare et puis au bout, on a les établis. Je pense que ça se poursuit peut-être derrière avec, en tout cas, établis de chimie de bricolage. Voilà, et on aura arme et armure à l'arrière. Les établis sont tout du long, c'est on ne peut plus classique. Et donc, comme souvent dans ce style de camp avec une pièce très grande et où les items sont placés tout autour, il y a le problème de comment je meuble au milieu. Et bien ici, ici, notre ami le hamster a trouvé la solution. Il a trouvé une solution extraordinaire. Il nous a fait un bel aménagement au centre, cloisonné avec demi-pans de mur en verre. Et puis également, un sol en verre, puisque quand on est vers l'entrée, on a l'impression de rentrer au rez-de-chaussée. Mais on l'a vu, puisqu'on a popé à l'arrière du camp, que c'est en fait sur plusieurs niveaux. Et il y a pour descendre au niveau inférieur des escaliers ici et un autre de l'autre côté. Et donc, vous avez ce carré de verre posé avec des parois, elle aussi en verre, sur lequel il a mis un petit salon. Dans le fond, vous le voyez, il y a la cheminée en pierre du lot refuge de chasse absolument magnifique. Une peau d'ours au sol avec des reflets rouges très angoissants. Vous avez deux canapés rustiques, encore le lot refuge de chasse de chaque côté. Des meubles avec les étagères, la trouilloteuse de l'autre. Et là-bas, ce sont deux bibliothèques. En fait, le skin de cache en forme de bibliothèque Voltec, de part et d'autre, c'est absolument très très joli. Et pour la lumière, comme pour le reste, vous avez ampoule rouge tout autour dans la pièce. Tout autour, tout autour, tout autour. Vous avez en tout cas ici une autre porte renforcée d'abri débloquable, qui était débloquable à la fin de la saison 3. Et qui permet de monter tout simplement sur le toit, sur la terrasse. Je pense que si les choses sont symétrifiées comme je le pense, c'est fermé à clé, mais on devrait sans doute avoir la même chose de l'autre côté. Ah non, de l'autre côté, c'est une zone avec, ah oui d'accord, je comprends mieux, convertisseur de munitions. Mais surtout, convertisseur Armco. Et puis, le poste de Collectron récupérateur dans un skin doré. Donc, on peut voir à l'intérieur, ce n'est pas pour cacher, c'est des ressources. Il veut protéger ses ressources, c'est encore compréhensible. Et donc, nous avons quand même l'escalier. Je vais monter vite fait sur la terrasse. Je ne suis pas sûr que ce soit sur la terrasse qu'on ait le plus de choses intéressantes à voir. Mais si, parce qu'on a une deuxième maison. En fait, c'est terrasse. Les enfants avec au centre une deuxième pièce. Une deuxième maison. C'est la chambre. Oh, l'aménagement. Oh là 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 là, je fais le tour vite fait. On va retrouver porte. On peut rentrer des deux côtés. Il aime beaucoup la porte d'abri renforcé. En tout cas, je fais le tour. On arrive là, ça ne va pas plus loin. Très, très bel aménagement. L'intérieur me donne très, très envie. On va voir ça. J'ouvre la porte d'abri renforcé de ce côté-ci. Je rentre, je trouve. Alors, un foyer communautaire avec une casserole en train de griller. C'est devenu un grand classique, ça. Avec également des fougères en peau de chaque côté. Et puis là, je rentre et découvre la chambre, les enfants. Juste magnifique. On retrouve encore un mix de sol comme à l'étage du dessous. C'est-à-dire que le beau parquet sombre. Et puis, le vert au centre. Avec une peau d'ours. Avec le lit à baldaquin qui est mis en valeur là-bas. grâce aux deux lustres de voitures rouges qui donnent une lumière plus claire que ce qu'on a vu dans le reste du camp. Donc, ça éclaire vraiment très, très bien pile la zone où se trouve le lit. On a encore des fougères en peau de chaque côté. Des petits tapis ronds, un motif floral tout autour. Là, c'est pour pouvoir poser les petits petons. Parce que le matin, les pieds sur le vert, ça pourrait être un petit peu frais. Et il y a en plus deux cheminées, les enfants. Deux cheminées rustiques à gauche et à droite. Oh là là, le piano à queue. La console, enfin la coiffeuse de ce côté-ci. Très sympathique. Et de l'autre bibliothèque. Terminal personnel. Et coin bureau avec des ordinateurs aussi de part et d'autre. Très, 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 très joli. Et puis, les rideaux rouges. Là, contre les fenêtres. Derrière le lit, ça donne un cachet certain. C'est très sympathique. Je vais voir si on peut vraiment ouvrir toutes les portes. Peut-être les sanitaires ici. Ça paraît très logique. Voilà. En tout cas, la douche. Le symptomatique. Ok. Les toilettes de ce côté-ci, sans doute. Voilà. Arche de décontamination. On l'avait vu brièvement par la fenêtre. Le lavabo propre. Avec un carrelage blanc. Et puis, et puis, les fameuses toilettes. Le fameux WC en or. Qui fait tant parler sur cette saison 4. De trop, pas de trop. Bien, pas bien. Voilà. Chacun aura son appréciation. Mais que cet espace, que cette chambre est très, très jolie. Avec en puce un toit en vert. Avec une vue dégagée directement sur les étoiles. C'est très sympa. Là-bas, il y a une terrasse aussi qui est séparée du reste. Vous avez vu qu'on ne pouvait pas faire le tour à l'extérieur. Parce qu'ici, il y a cette porte. Et là, on a vu sur le capitole de Charleston là-bas. Sur le toit du monde tout au loin. Et puis, et puis, c'est la terrasse. Un petit balcon tout en vert. Et puis là, il y a bien évidemment the must have du moment. C'est-à-dire l'objet que tout le monde s'arrache. Que tout le monde lâche des atomes pour lui. C'est-à-dire le jacuzzi. Absolument superbe. Et bien, écoutez, les enfants. C'est juste génial. Je suis très, très fan. On a vu l'étage. Alors, je pensais qu'il y avait juste une terrasse. Alors qu'en fait, il y a un superbe aménagement. Je n'ose imaginer ce que nous allons trouver au sous-sol. Ou en tout cas, sous le niveau inférieur. Hop là. Je redescends par ici justement pour découvrir. Générateur à fusion pour l'alimentation électrique du camp. On a un sol en carrelage à ce niveau-là. Et on va arriver, voilà. Dans ce grand espace qu'on voyait là où nous étions. Alors, j'ai cru qu'il y avait un animal qui se baladait. Mais je n'en ai pas l'impression finalement. C'était juste ma idée que j'ai prise pour une bestiole. Quand elle passait en déambulant à l'intérieur du camp. C'est fort possible. Alors, la mise en scène, c'est pour l'entrée d'abris fortifiés. C'est-à-dire qu'en fait, on descend vers l'abri. On descend vers l'abri. On a ici de la roche qui dépasse. Il y a un épouvantail pour faire peur aux éventuels ennemis par là. C'est grand. Mais je pense que c'est fait pour cette grande cage. Vers laquelle on descend des épurateurs d'eau de chaque côté. Et puis là, bien sûr, il y a l'entrée de maintenance de l'abri. Il y a quand même bien des cultures. Il n'y a pas de blé de maïs ou de pommate. Mais il y a quand même bien des courges qui poussent. Ici, de chaque côté, il aime beaucoup le potiron sans doute. Et maintenant, les enfants, allons voir si la salle de maintenance de l'abri est décorée de la même façon. Très rouge. Très particulière. C'est vraiment atypique et unique ce que nous avons vu dans ce camp. Et bien non, ce sera un vieux gymnase mal éclairé. Les enfants, hélas. Hélas, hélas, hélas. L'idée était bonne. Je trouvais qu'on descend dans une vieille ruine, dans un espace mal aménagé, mal éclairé. Et il y a une trapounette qui descend vers un abri. C'était vraiment plutôt bien comme mise en scène pour l'entrée d'un complexe d'abri. Mais pour l'instant, le complexe se résume à une pièce vide. C'est fort, 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 fort dommage. Écoutez, les enfants, ce camp me fait un effet vraiment très étrange. J'ai envie de vous dire parce que c'est à la fois très bien décoré et à la fois tellement particulier avec cette lumière rouge partout au niveau supérieur que je ne sais pas trop à quoi ça peut faire référence. Mais en tout cas, ça donne une ambiance lumineuse totalement unique qui est vraiment très, très sympa. Et puis, le grand puits de lumière, le grand puits en verre depuis le toit. Puis au-dessus, on aperçoit la chambre. On voit le lit à baldaquin. Ici, la cheminée. En dessous, la trapounette. C'est une belle, belle construction. Et même si le camp est très, très grand parce que cette pièce est vraiment immense, l'aménagement qui est fait au centre avec ce salon improvisé, eh bien, ça meuble parfaitement. Et on n'a pas vraiment la sensation d'une pièce trop vide. Un petit peu, quand on regarde comme ça vite fait sur le côté, voyez par ici, là, c'est quand même un tout petit peu vide. Tu as un petit tapis ou un ou deux présentoirs à magazine. Mais, 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 c'est vraiment plutôt, plutôt sympathique par ici, les enfants. Si vous avez apprécié comme moi cette visite et ce camp très particulier, n'hésitez pas à lâcher le petit commentaire qui va bien. Le petit pouce bleu, bien sûr. L'abonnement, si ça n'est pas encore fait. Partagez la vidéo. Tout ça, vous connaissez par cœur. C'est le pack YouTube. Moi, je vous fais tout plein de gros groupes ou tout. Alors que je vais... Bah, tu pourrais me faire à manger à moi aussi, non ? Non, ça te... Non, d'accord. Je vous fais tout plein de gros groupes ou tout. En tout cas, je vous souhaite une excellente journée, un très bon vendredi. Et je vous donne rendez-vous naturellement dès demain matin, car demain, c'est samedi. Et le samedi, c'est aussi un jour en I. C'était Papillon Live from un lieu où il y a des explosions qui se multiplient. À vous, les studios. Ciao. Sous-titrage ST' 501